C'est tout simple, c'est le financement d'une campagne présidentielle de quelqu'un qui va être élu président Nicolas Sarkozy en 2007 par une dictature, par l'argent d'une dictature, par l'argent de Muammar Kadhafi. Non seulement c'est des soupçons de corruption, de financement illégal, de campagne électorale et par ailleurs il y a derrière cet aspect purement judiciaire de ce dossier un immense scandale d'État. Nicolas Sarkozy est convoqué par la justice mais pas seulement, il est mis en garde à vue. Non seulement c'est un des plus gros scandales politico-financiers de la Vème République, rentrez-vous compte, un président de la République financé par une dictature qu'il reçoit après, puis il fait une grande réception avec M. Kadhafi, mais en plus quand il y a les révolutions à partir de la Tunisie, les peuples qui se soulèvent, il y a des vraies interrogations sur cette guerre de 2011 où la France avec Nicolas Sarkozy a outrepassé le mandat des Nations Unies. Jusqu'à renverser un régime, jusqu'à permettre que le dictateur soit assassiné et on peut se demander s'il n'y avait pas une dimension de guerre privée pour effacer les traces. Les juges, ils ont entendu des agents secrets, ils ont entendu des diplomates, ils ont entendu des traducteurs, ils ont entendu toutes sortes de personnes qui ont conforté ce document, non seulement la véracité du document lui-même, mais la véracité des faits qu'établissait ce document, la promesse de financement à hauteur de 50 millions d'euros de la dictature libyenne à M. Sarkozy. Et l'on sait aujourd'hui qu'une partie de cet argent, ça on a pu le retrouver, a été versé et l'on sait en plus, et c'est une des accélérations récentes de l'enquête, qu'il y a eu beaucoup de liquide, beaucoup d'argent liquide dans la campagne de 2007. Mais nous, nous pensons que les policiers ont trouvé d'autres éléments, et notamment parce qu'ils ont obtenu une collaboration d'une partie des fragiles autorités libyennes. Déjà, nous avions montré comment des auditions dans le cadre de la Cour pénale internationale de dignitaires du régime de Kadhafi permettent de conforter et de préciser tous ces éléments d'accusation qui concernent M. Sarkozy. Au-delà de l'enquête, il s'est arrivé une enquête parlementaire suivant l'affaire frontière, c'est Koussakoussama.